Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis et c'est la dernière de la saison. On se retrouvera après au mois de septembre et pour terminer, vous savez on a pris une petite habitude l'année dernière, c'est se retrouver avec votre chroniqueuse littéraire préférée qui est ma chroniqueuse préférée aussi, il s'agit de Lucienne Chapé. Bonjour Lucienne, quelle joie de vous retrouver une fois par en dehors le micro. C'est pas assez, il faudrait qu'on se retrouve plus souvent, qu'on imagine quelque chose où on puisse donner un vrai rendez-vous culture, on prenne un peu le temps de se détendre tous ensemble. Allez, on va commencer parce que vous savez que le temps nous est compté, que vous êtes une bavarde quand il s'agit de livres et que moi je suis aussi bavard que vous quand il s'agit de nous interrompre. Alors on commence par quoi ? Que des trucs sensibles, doux et délicats comme vous. Pour l'été, pour se donner plein de baume au cœur. Cette face que nous cachons aussi. Exactement, exactement. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous nous avez proposé ? Alors pour commencer, The William Boyd de l'année avec une magnifique photo. On n'est pas à la radio là, on n'est qu'à la radio. Mais non, vous avez la, regardez, hop là, vous montrez la petite caméra, hop là, juste ici, face à moi, voilà. Hop là, la jolie petite robe rouge à poids. Alors William Boyd, c'est un recueil de nouvelles aux éditions du Seuil. Alors vous connaissez tous l'amourie modérée que je porte à William Boyd, cet anglais qui est quasiment français, puisqu'il habite à moitié du temps dans le Bordelais, où comme chaque japonais qui se respecte, il a un vignoble. Mais il n'est pas japonais ? Non, mais justement c'est à ça que j'en parle. Et donc c'est un, contrairement à son habitude, c'est un recueil de nouvelles, mais comme d'habitude, c'est excellent. Ouais, et puis c'est rare les nouvelles, finalement, c'est un style de plus en plus... Bah ouais, c'est dommage, parce que... On va croire que les gens ne savent plus écrire synthétique alors qu'ils font des SMS. Et puis que pourtant, de plus en plus de gens lisent synthétique. C'est ça. Bref, alors, juste le thème de quelques-unes d'entre elles, un donjouant patenté s'impose à chasteté, mais qu'on pense en collectionnant les baisers volés. Bon, moi j'adore. C'est beau. Ça, ça va être super sur la plage, là, c'est tété. Un cleft man retrace son parcours de vie à travers les objets qu'il a dérobés. Ah, c'est pas mal idée. Un coup de séparer se retrouve par hasard. Alors ça, c'est du William Boy tout vrai, tout beau. C'est délicat, c'est beau, c'est drôle, parce qu'il est quand même un petit peu anglais malgré tout. Et puis bon, il faut l'acheter à tout prix. Donc William Boy, tous ces chemins que nous n'avons pas pris aux éditions du Seuil, ce sont des nouvelles. Voilà, et une chose que le Brexit ne nous aura pas pris, c'est les éditions des auteurs anglais. Oui, tous les chemins que nous n'avons pas pris, c'est de William Boy et ces éditions du Seuil, comme vous venez de le dire. Et puis en plus, tous ces chemins que nous n'avons pas pris, c'est la lecture. Parce que les chemins qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on ne vit pas, mais qu'on vit à travers les livres. Les romans et les personnages. Alors, deuxième ouvrage de Rosie Walsh. Alors, à travers un truc un peu plus triste, Rosie Walsh. Vous m'avez dit du plein de bonheur et c'est un peu plus triste. Ouais, mais c'est de l'amour. Ah, et l'amour rend triste. Bah, des fois, il n'y a pas d'amoureux avec Diaragon. Il est quand même resté 45 ans avec Salza. Les jours de ton absence de Rosie Walsh. Donc, c'est aux éditions Les Escales, dont je dis toujours le plus grand bien. Alors là, c'est une histoire. Oh la vache, c'est drôlement intriguant parce que c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme. Jusque là, ma foi, on est quand même dans le classique. Et puis, ils sont fous ensemble pendant une semaine. Le bonheur absolu, mais vous n'avez pas idée comme c'est absolu. Et puis après, il disparaît. Ah ben, quick. Alors, elle, elle va essayer de le retrouver. Puis, forcément, elle ne va pas réussir. Donc, elle va se poser des questions. Mais que s'est-il donc passé ? Mais que diante, s'est-il donc passé ? Et si c'est 7 jours qui avaient l'air sans ombrage, finalement, on avait comporté quelques-uns. Alors, dans le polar ou on reste quand même dans les sentiments et dans la quête intérieure ? Il y a un petit peu des deux. Mais c'est surtout psychologique. Parce qu'évidemment, du coup, elle va se remémorer de tout ce qu'ils ont vécu. Elle va revenir sur sa vie. Elle va essayer d'en trouver un petit peu plus sur lui. Et puis, alors, c'est une trame vieille comme le monde, mais c'est ça qui est bien. C'est que plus c'est un machin battu et rebattu, plus on est content de voir des variations autour. C'est ça, un peu comme les comédies romantiques américaines. Ah ben oui, mais c'est ça. C'est toujours la même histoire, le grand amour, le creux, le rebond. Mais dans la littérature, il y a combien ? Il y a une vingtaine de thèmes ? C'est ça, c'est ce qu'on disait. Et puis, ça revient tout le temps. Mais alors, le talent, c'est justement de faire des trucs nouveaux. Donc, Les jours de ton absence de Rosie Walsh aux éditions Les Escalpes. Allez, troisième ouvrage. De Gérard Glatte, Et le ciel se refuse à pleurer. Oh, c'est joli. On dévotit trop en plus. Et le ciel se refuse à pleurer. Terre de France aux éditions Près de la Cité. Une histoire de sécheresse, non ? Ben oui, il ne faut peut-être pas tout ramener à ça aussi. On a dit, on le faisait dans le délicat. On ne va peut-être pas faire dans le météorologique. Ça se passe en 2016, donc c'est quand même extrêmement contemporain. Et c'est l'histoire d'une femme qui meurt. Bon, elle est vieille. Vous me disiez, on ne va faire que du bonheur. Ouais, mais non, justement. Il se fait quitter par ça au bout de sept jours. L'autre commence par une femme qui meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du bonheur ? Ils se rencontrent. Ils furent heureux. Bon, on va faire un remonte avec ça. Donc, bref, elle est morte. Elle a été fauchée par un sapin. Ça déjà ? Non, mais rigolez pas tout le temps. C'est son mari qui la découvre. Alors, ça devrait être la panique totale. Mais bon, en fait, c'est pas tant la panique que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on découvre que cette femme, pourquoi qu'elle s'est mariée avec ce paysan ? Ma foi, mordré, mais honnête. Qu'elle méprise complètement. Ah oui. Et donc, on va revenir. Et est-ce qu'elle est vraiment morte de mort accidentelle ? Parce que fauchée par un sapin, quand vous racontez ça à la gendarmerie, forcément, éthique un petit peu. Que le paysan était bûcheron ? Moi, je raconte pas, j'ai dit. C'est ça. Parce que c'est des silences qui veulent en dire beaucoup. Un médaillon autour du cou. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Donc, du bon roman du terroir, du bien, du solide, Gérard Glatte et le ciel se refuse à pleurer. Et on est chez qui ? Alors, on est chez Terre de France, aux presses de la cité. Très bien. Alors, Gérard Glatte, et ça, c'est un bon roman de suspense encore. Ouais, 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 c'est bien. Puis c'est psychologique aussi. Allez, on part chez Albain Michel. Alors, chez Albain Michel, avec un livre de Nicole Jamais, L'air de Rien. Et alors là, on est dans le délicat aussi, parce que c'est l'histoire de deux vieilles dames très respectables, Luce et Chirine. C'est des grands-mères, elles ont 80 ans. Elles sont miennes comme toutes, adorables. Mais bon, elles viennent de zéguiller quelqu'un. Oui, je peux pas m'empêcher quand même, de temps en temps. Alors, il y en a une qui va rien dire. Il n'y a pas un bouquin. Il n'y a pas une disparition ou un mort. Alors, allez-y, continuez. Mais c'est mignon parce que c'est des vieilles dames. Elles sont adorables. C'est un peu comme Arsonique et Vieille Dantelle, en fait, c'est ça ? Photos. Oui, photos. Elles sont mignonnes comme tout, avec l'air de ne pas y toucher. C'est un peu comme Arsonique et Vieille Dantelle. C'est ces vieilles dames un petit peu naïves. Oui, mais elles sont adorables. Elles sont tendres. Elles sont un petit peu comme la vieille dans les films de Clint Eastwood, qui est interprétée génialement par Roof Gordon. C'était adorable. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Eh bien, valait mieux pas. Même Clint Eastwood, dans le grand beau gars viril, il fit les doux. Bref, revenons à Nicole Jamais. L'air de rien, c'est effectivement une comédie. C'est sensible, c'est attachant, c'est mignon comme tout. Bon, c'est un petit peu des meurtrières, mais on va comprendre. Puis à 80 ans, moi je dis, si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire quand on a 80 ans, à quoi ça sert d'être arrivé à cet âge ? Attention, pas d'incitation au meurtre. Non, non, non. Les gens sont bien sûr à la parler. Mais bien sûr, entre le roman et la réalité, l'air de rien, ça démontre aussi un petit peu une question de société, un petit peu des personnes âgées aujourd'hui. Oui, parce que ça montre bien qu'on colle des rôles sur les gens. Les grands-mères, qu'est-ce qu'on m'y a une offensive ? Eh bien, oh là, il vaut mieux pas. Allez, un autre encore. Toujours chez Alba Michel, de Sophie Talmen, de battre la chamade. Un joli titre aussi. On avait dit qu'on faisait dans les beaux machins et on s'y tient. Alors, c'est extrêmement contemporain. Il y en a quelques-uns parce que ça se passe, enfin, c'est une jeune fille qui débute son internat de médecine à Brest. Alors, elle va découvrir, évidemment, le monde de l'hôpital, qui est assez inhospitalier, comme chacun sait. Mais il y a aussi des émotions, beaucoup. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et bien sûr, tout cela se mêle à sa vie sentimentale, à elle, qui n'est pas des plus simples, vous vous en doutez, sinon, il n'y aurait pas de livre. Elle a déjà écrit des livres dans ce genre-là. Elle est neurologue à l'hôpital, la dame. Ah oui, donc ça pose quand même déjà l'auteur. Elle sait de quoi elle parle. Et puis, c'est intéressant de voir l'interaction entre les malades, les médecins. Quand il y en a, c'est drôlement bien. Et puis, des fois, il n'y en a pas et c'est drôlement triste. Pareil, toujours un petit peu un roman de société. On découvre aussi un petit peu parce que c'est comme la vie. Donc, cinq ouvrages. Et on finit par un que je n'ai pas le livre mais que j'ai quand même le pitch. Ça y est, vous m'en aviez qu'à j'ai un. Parce que le titre était trop beau de Grit of the Beck. Je pense qu'elle est belge, cette dame-là ou une néerlandaise. C'est aux éditions Héloïse Dormisson. Et le titre, c'est une belle face et viens ici que je t'embrasse. Oh, c'est mignon. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'est un peu une histoire de deuil comme il faut bien connaître. C'est une petite fille qui a perdu sa mère. Elle est très mignonne. Elle est très gentille. Et elle veut être gentille avec tout le monde. Elle veut plaire à tout le monde. Donc, elle est bonne élève. Elle est mignonne. Elle est adorable parce qu'elle a tellement peur d'un autre abandon. C'est pas remise de la mort de sa mère. Et puis, alors, elle va rencontrer un écrivain vieillissant et qui a à moitié des idées droites. Vous allez voir. En tout cas, il est un peu odieux avec elle. Alors, là, c'est là que se pose le problème. Est-ce qu'elle va continuer à être gentille, mignonne, charmante, obéissant au désir et de tous ou est-ce qu'elle va se dire bon, ça commencerait nettement bien faire et moi, qui suis-je dans tout cela ? Alors, moi, je vous en parle évidemment avec mes mots à moi mais moi, ça m'a touchée parce que c'est le problème des gens qui sont très gentils. Nous connaissons très bien cela, mon cher Patrick. Nous en souffrons assez. Très gentils qui sont souvent piétinés par des moins gentils qu'eux. C'est ça. Et qui sont souvent maltraités par des imbéciles. Donc, ça a résonné dans votre quotidien. Ah oui, j'ai beaucoup souffert. Vous savez, beaucoup souffert. Et donc, non mais le livre, il est très fin, il est très délicat. Ça pourrait être tragique mais non parce que l'auteur s'est resté sur le fil de la tendresse, de la délicatesse et puis courage Mona selon l'héroïne. Tout n'est pas joué. Vas-y, on le souhaite bon courage. Viens ici que je t'embrasse de Grit of the Bec aux éditions Héloïse Ormès. Merci beaucoup Lucienne. Donc, six ouvrages, cinq présents et un sur un bout de papier pour parler de littérature et surtout pour vous aider à passer un très bel été sur les plages. C'est notre sélection de ce qui n'est que le début pour cette année. Merci à vous tous d'avoir été fidèles à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et pas la semaine prochaine. L'année prochaine, on va prendre deux petits mois de vacances. On aura plaisir à tous vous retrouver. Belles vacances à vous Lucienne. Ah bah belles vacances. Et puis belles vacances à tous les auditeurs. Merci mille fois de votre écoute, de votre soutien, de votre amitié. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore d'innovation et de solution pour notre monde. Bonnes vacances, bel été, bonne écoute des programmes de SON. Au revoir, bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada